Concentrons-nous sur nos mains Pas moins de 27 os, 36 articulations, près de 17 000 cellules nerveuses font de chaque main un véritable outil de précision En ces temps de Covid, nous leur avons prêté attention parce que par elles, nous pouvons transmettre virus et maladies Mais aujourd'hui, je vous propose de leur rendre hommage et de les remercier pour tout ce qu'elles font dans une journée Seigneur, nous t'apportons nos mains, nous te les offrons Merci pour tout ce qu'elles accomplissent dans une journée Merci pour ce sens du toucher si précieux Viens remplir nos mains d'amour et de bienveillance Je vous propose de fermer les yeux Et de partir à l'exploration de vos mains Faites connaissance avec elles Comme si vous ne les aviez jamais rencontrées Frottez-les d'abord doucement Paume contre paume Puis plus fort comme pour les réchauffer Puis allez à la rencontre du dos de vos mains Et de l'intérieur de vos mains À gauche puis à droite En explorant le territoire qui va du poignet À la racine des doigts Faites le tour du renflement du pouce Et puis doigt après doigt Remontez de la base Jusqu'au bout des ongles Et sur les côtés Vous pouvez leur offrir un petit massage En tournant en rond avec le pouce Puis prenez le temps de faire bouger chaque articulation Et retrouvez les sensations de quelques gestes Que vous faites dans une journée Que ce soit pour vous nourrir Vous brossez les dents Vous lavez Jouez d'un instrument Utilisez votre ordinateur Pelez une pomme de terre Caresser la tête d'un enfant Prendre un ami dans ses bras Saisir un œuf Une pioche Tricoter Et bien d'autres encore Dans tous ces gestes Pensez que la main s'adapte C'est quelle force adopter Et quelle dextérité employer La main perçoit la texture La forme La grandeur La chaleur des objets qu'elle touche Dans ma profession L'ergothérapie Certaines personnes n'ont pas cette dextérité de façon innée Certains gestes pourtant simples Demandent un long apprentissage Alors Nous mettons nos mains sur les leurs En guidance Pour faciliter ces apprentissages C'est une première étape Après Nous nous positionnons à leur côté Puis en face Et elle suivra nos gestes Enfin nous la guiderons verbalement Jusqu'à ce qu'elle devienne autonome Et j'ai ma pensée Que Dieu fait de même avec nous Qu'il nous guide Avec douceur et patience Vous Imaginez-vous maintenant dans la paume de la main de Dieu Une main qui vous accueille Telle que vous êtes Une main qui a façonné toute chose Et qui vous a façonné dans le ventre de votre mère Une main sur laquelle votre prénom est inscrit Pensez à cette main comme un lieu de repos Pensez que les mains bienveillantes de Dieu vous entourent Vous soignent Et vous supportent tout au long des jours Pensez-y A chaque fois que vous prêterez attention à vos propres mains Jusqu'à ce que vous avez Jusqu'à ce que vous avez Jusqu'à ce que vous avez Jusqu'à ce que vous avez